Alors, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas trop combien de temps ce logiciel est un peu enregistré. Je vais essayer de tourner dans les 15 minutes. Si j'ai besoin de plus, j'en ferai plusieurs. Ton Walu Walu, normalement tu as mon écran du milieu avec ton futur template. Wouhou, ça va être génial. Comment dire ? Là, oui, juste pour le petit détail, vu que toi tu n'es pas sur MP4, tu ne pourras pas le mettre. Mais comment dire, c'est les petites billes, c'est juste pour représenter les journées du vendredi. C'est le plus haut et le plus bas des journées du vendredi. Donc là, je les ai mis comme ça pour la vidéo, pour les explications. Donc voilà. Donc ça, tu ne les auras pas. Enfin, je ne sais pas, si ça se trouve, il existe un indicateur pour ta plateforme qui est équipement ça. Voilà, c'est juste pour détecter ça. La bande de Bollinger peut-être pas obligée, mais ça peut être pas mal. Tu sais, c'est la bande de Bollinger 157 aussi. Où je ne mets pas le niveau 1 normal, je mets que le niveau 1,5 en fait. Dans le sens comme ça. Je mets que le niveau moins 1,5 et 1,5. 157 déviation 2. C'est pas obligatoire, ça c'est just for fun. Enfin, pour avoir quand même une zone d'extrême intéressante, une zone de profit très très intéressante. J'aime bien prendre mes profits quand ça touche là-dessus, c'est pas agréable. Alors j'espère que je vais bien l'articuler, enfin suffisamment, et que... Et voilà, voilà. Et que la musique, elle ne va pas trop les ranger. Je vais vouler mettre un fond sonore pour répéter tranquille. Enfin, pour que ça soit mieux. Mais si ça se trouve, ça va gêner la qualité du son. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à rajouter ? Ce que j'ai pensé à mettre, ça va être mieux pour... Enfin, pour expliquer ce que je voulais t'expliquer. Ok, on va voir le complet. Tac, alors, on n'oublie pas, la base suprême, c'est d'être en 1h. Toujours se mettre en 1h. Là, j'ai pris au pif 4Gpi. Et puis voilà quoi. Donc graph, 1h, en base. Et puis donc EMA, alors on va mettre... Comme tu vois, 310. Shift 7, tu vas ouvrir après pourquoi Shift 7. En fait, c'est tout compris. Shift 7, Linear Width, machin, appliqué à Typical Price. Donc voilà où ? Ça te donne celle-là. Comment dire ? Là, Moving Arrivage 157. De même, Linear, machin, truc. Typical, machin, truc. Shift 7, et basta. Donc, déjà, ça, ça va être pour ta tendance suprême. Ça va être dans le sens à privilégier, justement, ça va être ta traîne. Point. Quand t'as les croisements, ça va être ta traîne. C'est tout. Si je te demande quelle est la tendance sur telle paire à ce moment-là... Enfin, tu vois, si je te demandais au bout ici, ce jour-là, ce lundi-là, tu me dirais, traîne haussière pour l'instant. Quand on est comme ça, tu vois, c'est pull-back. On commence une traîne haussière ou on considère ça comme un pull-back, ça dépend, mais là, on est en traîne haussière. Par exemple, on a croisé à la hausse, en compagnie. tout bêtement, quoi. Tout bêtement, quoi. Alors, il faut que ça saute. Donc, Walou Walou, ça, c'est pour te donner ta traîne. Et ça va être pour te donner ta priorité d'action, entre guillemets. T'as vraiment ta priorité d'action pour ton breakout du vendredi, pour notre fondamental, quoi. parce que, enfin, c'est vraiment ce que je considère comme étant le fondamental. Donc, Walou Walou. En plus de ça, ce que j'ai rajouté pour, entre guillemets, en attendant, ça va être, enfin, c'est, à comment dire, le moving arrivals, pareil, linear, typical price, 21, Shift-7. Donc, Walou. Et, par contre, celle-là est différente. Une EMA 10 classique, Shift-7. Typical price, il est vraiment exponentiel. Truc de base pour la réactivité. Tu peux te la mettre en simple aussi pour la réactivité. Mais, moi, je la préfère en exponentiel. Alors, pourquoi tout ça ? C'est un mix de trois stratégies, de trois cours complets, machin de truc. Donc, Walou Walou. C'est un mix de trois stratégies. Donc, c'est 300 pages de PDF mixées, et ça donne ça, entre guillemets. Plus mon utilisation et compagnie. Donc, Walou Walou. Donc, le but avec ce croisement-là, et très simple, c'est de rentrer dans les croisements, comment dire, rentrer dans tout croisement, qui est dans l'autre sens, qui est dans le sens de l'attendance. C'est quand même pas compliqué. Ça, c'est en attendant. C'est par exemple, justement, lundi, mardi, mercredi, on ne sait pas trop ce qui se passe des fois. On regarde ça. S'il y a un croisement dans l'autre sens de la tendance, on peut, pourquoi pas aimer. Alors, vu qu'on est en Shift-7, tout bêtement, t'inquiète pas, les croisements sont plus précis que ça. C'est juste que là, on est en décalé. Il faut se rappeler. C'est juste que quand tu regardes, oui, c'est un peu tard quand même tes croisements en 7. Non, c'est qu'ils sont plus tôt. Il n'y a pas de souci. Ils sont très rapides. Ils sont très réactifs. Mais nous, on va les voir comme ça. C'est l'histoire de, au bout, quand le marché bouge, on voit mieux. C'est tout. Donc, il faut imaginer que c'est décalé cette bougie. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, tu vois, nous, on joue le croisement dès qu'on le voit ici. Pas dès qu'on le voit sur le marché, dès qu'on le voit ici, quoi. Donc, on est très, 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 très réactif. Justement, le Shift, ça permet de voir clairement le croisement, je trouve. Donc, le vol. Donc, tu vois, en gros, la stratégie, ils sont vraiment très, très puissants. Je veux dire, en H1, les croisements de ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc, pareil. Alors, quand même garder, comme je te disais, ton centre de gravité de Bollinger, machin, compagnie, c'est à 157. Comme on voit ici, quand c'est ici, on voit que c'est une zone dangereuse parce que, tu vois, tu es en milieu des deux, ces machins, ces trucs-là. C'est bien ça qu'il faut, enfin, qu'il faut se dicter. Mais avec un biais baissier, parce que la 157, enfin, je veux dire, on est en dessous de 157. Là, on vient de retaper dessus. Donc, on a quand même un biais baissier sur notre psychologie. Parce que la 157, c'est notre psychologie. Donc, le but étant, au maximum, de se dire que quand on est, à l'instant T, on ne savait pas trop. On était au croisement. Là, on ne savait pas. Mais supposons qu'on laisse une journée ou deux. Enfin, là, on est quand même en dessous. Tout le croisement, il se fait. Quand on voit que le croisement se fait, par exemple, dans la semaine, notre priorité, nous, ce sera de casser par le bas. Ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple, un croisement, pouf. Voilà. Quand on arrive sur nos prix de vente, quoi. Pourquoi pas vente ? Parce que nous sommes en tendance baissière. On a notre croisement des petites OMA. J'appelle ça des petites OMA. Comment dire ? Dans notre sens. Il n'y a plus qu'à. Là, on n'a plus qu'à prendre nos prix, quoi. Tac, tac, tac. Et après, on enchaîne. Et donc, vraiment, c'est pour la base, la vite fait. Comment dire ? Tu vois, le but de la stratégie, entre guillemets, de tes bases, c'est dès que tu es au-dessus, dès que ton vendredi est au-dessus, enfin, là, on va voir un propre. Dès que ton vendredi est en-dessous, tendance baissière. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de chances que ça casse par le bas, comme on voit. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de belles exemples. Mais comment dire ? Mais voilà, quoi. Enfin, si voilà, par exemple, dès qu'un vendredi comme ça, nous, on se dira, le lundi, eh bien, tiens, nous, c'est baissier, on a tendance baissière. Les semaines où il faudra faire attention comment on les détecte. On les détecte quand le vendredi est, par exemple, là, comme on voit sur les... Enfin, quand il comprend les 157 et les 310, c'est vraiment à faire attention, c'est que c'est en squeeze ou en changeant de train, comme on peut voir ici. Quand c'est que juste un petit peu de savoir, des petits pics, des trucs comme ça, ça va, c'est, tu vois, c'est comme là, la tendance haussière. Par exemple, le lundi, les petits pics, machin, tendance haussière, c'est bon, il n'y a pas de soucis, pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Il n'y a que là, ce vendredi-là, on va se dire, hop, 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 on va peut-être penser à la baisse, enfin, au moins se calmer sur la hausse, par exemple, et pourquoi pas penser à la baisse. Comme tu fais, toi, là, mettre un chat et ventre, par exemple, ça va peut-être un peu marcher par moi. Là, on est par exemple. Par exemple, là, ça va, tu vois, on est encore bon, tu vois, on est des tendances haussières, oui, là, ça descend à la baisse, par exemple, ça arrive que, oui, des fois, on se fasse avoir, mais comme on voit, si, par exemple, on n'avait pas mis le stop, eh ben, on serait bon, quoi. Mais, voilà, donc, tendance haussière, il ne faut pas s'inquiéter, quand il y a des trucs comme ça, on ne s'inquiète pas, on est dans notre tendance haussière et compagnie. Le truc, donc, bah voilà, des soins comme ça, à faire attention. Là, par exemple, on est lundi, on voit que, bah, ça comprend les deux, à faire attention, tout est possible. Oui, on... Par exemple, à l'instant T, nous, on verrait tendance haussière qui commence, eh ben, tu vois, le fait est, on doit faire attention sur ces choses-là. Bah là, le fait est que c'est monté. Donc, tu vois, c'est une bonne indication, par exemple. On aurait pu croire à un reverse, alors, en fait, que non. Donc, le voileau, voileau. Et quand même, on va faire attention, mais, quand même, c'est se dire, tiens, petit signal, quand on est, par exemple, très loin, bien sûr, parce que ça peut être, ça peut être un excès. Ou aussi, quand vraiment, quand il n'y a que la 157, parfois, ça peut être aussi une semaine de squeeze, où on ne fout rien, quoi. Par exemple, et on y a été, on prend, ça nous fait expirer, nous on taille, et puis, bah, en fait, on rien, on fout rien, jusqu'au vendredi, ou il n'y a que le vendredi, je ne sais pas, le jeudi vendredi, quand même, prendra de l'argent. Donc, voilà, voilà, là, tu vois, par exemple, comme ça, encore un lundi, à faire attention, un priorité haussière, parce qu'il y a une tendance haussière, mais à faire super attention, peut-être, avec des petites tailles, un autre petit truc rapide, et haussier, etc. Donc, on en plante, pourquoi pas hausser, etc. Donc, voilà, le truc, ça va être vraiment de regarder en H1, comme ça. Et, par exemple, je vais regarder, pour aussi te donner, pour une aide aussi, c'est plus intéressant, parce que là, on voit ça comme ça, c'est rapide, moi, j'ai une habitude, c'est facile pour moi. Donc, là, c'est vrai que là, c'était beau, je ne vois qu'à le GPI, on voit, enfin, toi comme moi, on doit voir un peu pignon, moi, je ne sais pas quoi, mais tu vois, c'est quand même assez propre. Donc, tu vois, tout ça, on a notre tendance, et que ici, où ça nous disait, le vendredi de faire attention, ou là où on se serait fait stopper, on aurait peut-être perdu le bargain sur ce vendredi-là, par exemple, on aurait avoué, si on avait pris nos profits, ou mis les trail mi-stop, on aurait été bon, on n'aurait pas perdu, mais sinon, oui, on aurait perdu des raisons. Et tu vois, tout ce temps-là, on n'aurait rien gagné, tout ce temps-là, on n'aurait rien gagné, par exemple, et là, on enchaîne, tout ce temps-là, on gagne, on gagne, on gagne. Donc là, pareil, tu vois, on a encore une journée à faire attention, enfin, une semaine à faire attention, mais on voit, tu vois, le prix reste dedans. Comme on parlait tout à l'heure, comment dire, là, il y a un vendredi qui se fait dans l'ancien vendredi, donc faire attention à un squeeze, qu'est-ce qu'il se passe s'il y a un squeeze, et compagnie. Tu vois, là, c'est vraiment l'appareil, la même chose, mais inversé, quoi. Là, ça comprend le vendredi d'avant. Donc, il ne faut pas forcément y avoir un squeeze, une connerie, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un squeeze, un tag-iné s'est monté, ça fait un squeeze, quoi. Donc, voilà, toujours, quand ça comprend, c'est toujours faire très, très attention. Mais, c'est ce que je me disais, pour aider des semaines, par exemple, pour tout ce chichi-là, pour toutes ces semaines-là, qui n'étaient pas faciles, par exemple, à jouer, on voit que c'était vraiment pas facile, c'était pas simple. Il commence quand même à se donner un biais, parce que là, par exemple, on a eu un biais haussier, un biais haussier, un biais haussier, et puis là, il se change. Alors, il était un peu perdu, et bien, on jette un coup en H4. Vraiment, si tu te connais, tu vois, se mettre un petit coup d'H4, ça peut être franchement très, très, très intéressant, dans le sens où, tu vas voir, enfin, là, j'ai pris des exemples que j'ai regardé avant, dans le sens que ça peut, franchement, te donner un biais ultra sympa. Alors, à gauche, on a le H4, et à droite, on a le H1. Donc, comme tu vois, la date, le 30 janvier, c'est ici, enfin, c'est par ici, le 30 janvier, et là, le 30 janvier, c'est ici. Donc, tu vois, c'est le même mouvement, tu vois, c'est le même machin, on reconnaît bien. et là, par exemple, tous, tous ces moments-là, on aurait eu, nous, en H4, donc, on serait en traîne baissière, tu vois, c'est-à-dire, on aurait un super fort biais baissier, en H4, donc, par exemple, on redescend en H1, on aurait pu quand même avoir un biais baissier, tout ce range-là, tu vois, c'est-à-dire, parce qu'on serait en traîne baissière, on serait, enfin, tu vois, parce que, tu vois le délire, regarder en H4, des fois, ça peut franchement aider, de, pour savoir où on en est, aussi, à chaque vendredi, tu te regardes ta stratégie, enfin, ce template-là, en H4, tu regardes où sont tes croisements, tes trucs et tes machins, et puis, là, par exemple, on a un petit croisement, par exemple, de nos trucs rapides, donc, voilà, c'est soit un tech profit à la baisse, en tout cas, dans notre sens, dans la tendance, donc, nous, notre but, ça va être, de rentrer à la baisse, du croisement, mais nous, on joue en H1, quoi, mais c'est clair que, quand t'es tout baissier, tout ce temps-là, en H1, en H4, pardon, en H1, tu vois, c'est finger on the nose, dès que t'as un croisement, qui va dans ton sens, que du bonheur. Genre, des bougies inversées, comme ça, tu vois, ça fait 4 bougies en 1h, donc, tu vois, ça nous aura fait un petit croisement, enfin bon. regarder en H4, ça peut être franchement sympa. Et comme ici, ça peut nous, comme on le voit, par exemple, pour une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit semaines, en gros, huit, neuf semaines, enfin, pour les huit, neuf dernières semaines, ça aurait pu nous donner un biais plutôt intéressant, psychologiquement en tout cas, baissier quoi. Supposons, enfin, imagine même que, que tu vendes ici, ou que tu vendes ici, enfin, tu vois que, le vendredi là, tu te retrouves à vendre ici, enfin, la semaine d'après, tu ne prends pas tes profits, donc on va dire qu'on est vendeur par ici, et que tu ne coupes pas, tu vois, au H4, tu n'as toujours pas de raison de couper, enfin, tu n'as pas de raison de couper, mais on est toujours en tendance baissière quoi. il n'y a que ce vendredi là, ou c'est chaud, mais pouf, nous on est toujours, par exemple, nous ce lundi là, c'est tendance baissière H4, on est en croisement de tendance haussière H1, ça c'est vraiment du complexe, donc c'est pas du 50-50, mais on a quand même, c'est pratiquement du 50-50, mais avec un biais vendeur H4 quand même, c'est fort, enfin, c'est plus fort que le H1, et ben tu vois, on aurait pu, enfin, avec un peu d'expérience, on aurait pu réussir à, par exemple, à shorter ce lundi là, prendre cette baisse là quoi, voilà, et puis bah, alors, je vais prendre l'exemple là, je vais me montrer, qui me disait que tu regardais, par exemple, le mercredi, ceci cela, et ben, ça va être plus ça que je vais te conseiller, moi au pire, vu que cette stratégie là, comme on voit la vendredi ici, par exemple, on va mettre un Fibo, sur ce vendredi là, par exemple, on va mettre un temps, 15 minutes, alors, bon, ben, je vais couper, puis on va faire l'utilisation de cette vidéo, enfin, je vais faire la suite dans une nouvelle vidéo, c'est parti !